Jean-Sébastien Bellet, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé, gérant, cofondateur avec Jean-Luc Alain de la société de gestion Trust Team Finance. Alors ça fait déjà près de 20 ans que vous avez créé cette société de gestion et l'encours est légèrement supérieur à 800 millions d'euros. Alors la mode chez les gestionnaires est à l'ISR, à l'ESG, donc au développement responsable. Mais vous, vous faites ça depuis 20 ans. C'est donner du sens à l'investissement et au cœur de votre process d'investissement, c'est la satisfaction de clients. Oui, tout à fait. Nous nous sommes rendus compte très tôt que finalement l'actif client était quelque chose qui était délaissé par la finance. On passait beaucoup de temps à regarder les comptes, à regarder le management. Mais finalement, le client était un peu l'oublié de la finance de toutes ces dernières années. Alors même que le seul responsable du chiffre d'affaires, c'est le client. Donc très tôt, on a construit un process d'investissement en s'appuyant sur la satisfaction client. Donc comment ça marche ? On fait des enquêtes de satisfaction client dans le monde entier, avec différents partenariats. On y reviendra peut-être plus tard. Des vraies enquêtes où on interroge les clients, on dit mais quelles sont les sociétés que vous plébiscitez ? Quelles sont les sociétés qui vraiment vous ont plu, avec lesquelles vous avez envie de recommencer à traiter, acheter un produit, un service, et puis que vous recommanderiez à vos amis ? Et ces sociétés, ensuite, on va les analyser, mais on ne va pas les analyser sous le joug de l'analyse financière, évidemment qu'on va en faire, mais on va d'abord questionner ces sociétés pour comprendre comment ils construisent ce lien avec le client. Finalement, cette relation client, dont on parle beaucoup en ce moment, l'expérience client, tous ces aspects-là, comment l'entreprise arrive à construire ce lien avec le client qui va devenir leur barrière à l'entrée ? Parce que la beauté de l'ensemble, c'est que la digitalisation de l'économie, qui est encore accélérée par le confinement, le reconfinement actuel, cette digitalisation, elle a pour objet de faire tomber toutes les barrières qui existaient auparavant. Demain, quelqu'un peut s'inventer producteur et puis sous-traiter et produire un bien. Par contre, la relation client, cette capacité qu'on a de construire un lien avec le client, devient une vraie barrière à l'entrée parce qu'avec nos téléphones portables, avec nos ordinateurs, on peut connaître tout ce qui constitue le produit à tout instant, on peut comparer les prix et on peut surtout donner son avis. Et donner son avis parfois à des millions de personnes, donc il vaut mieux que ce soit positif. Donc vraiment, la satisfaction client et l'approche client a été au cœur de notre ADN depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que ça nous oblige à des investissements extra-financiers très lourds. Donc on ne va pas dire qu'on fait de l'ISR, mais on est ISR par nature depuis de nombreuses années. – Alors pour mesurer cette satisfaction client, vous faites ça très sérieusement puisque vous avez un partenariat exclusif avec Ipsos. – Voilà, on en est à la neuvième année de partenariat avec Ipsos. On fait des enquêtes dans toute l'Europe avec Ipsos. On a co-construit ces enquêtes. Donc vraiment, Ipsos avait l'habitude de faire des enquêtes pour des marques. Si par exemple, Danone lançait un yaourt, il avait confié à Ipsos des enquêtes. Nous, on a fait des enquêtes sectorielles sur plus de 17 secteurs dans les pays européens. Et fort de ce partenariat, on a construit d'autres partenariats avec des sociétés qui s'appuient peut-être plus sur la technologie. On a un partenariat avec une société qui s'appelle Bloom qui va aller analyser l'humeur, l'émotion des clients à travers les réseaux sociaux en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Et on va aller aussi s'appuyer sur d'autres partenariats pour pouvoir aller faire des enquêtes dans le monde du B2B. Parce que finalement, qu'on soit en B2C ou en B2B, peu importe, il y a toujours un client et quelqu'un qui lui vend un produit ou un service. Jean-Sébastien Bellet, en cette période de reconfinement, c'est difficile pour les entreprises, c'est aussi difficile pour les consommateurs. Alors plus que jamais, le client ne doit pas être déçu. Non, on voit vraiment que ce confinement accélère les tendances qu'on avait déjà depuis quelques années. Donc une tendance à la digitalisation, c'est vrai. Le client veut qu'on s'occupe de lui. Il veut avoir un impact sur la planète de plus en plus. C'est accéléré avec ce confinement et ce virus. Donc les sociétés qui font des choses pour la planète ou qui communiquent dessus, en tout cas, ont la faveur des clients. Et puis, nouveauté, les clients sont prêts aujourd'hui à aller vers les marchés d'occasion. C'est vraiment quelque chose qu'on voit émerger, qui est une vague qui va être très importante dans les années à venir. Le marché d'occasion. Donc on l'a vu dans le luxe, aux États-Unis, des groupes importants se sont créés, qui ouvrent des magasins de second hand. Donc vraiment, on achète des produits qui ont déjà servi, des sacs Hermès, des sacs Vuitton, mais qui sont des sacs d'occasion. Et on va le voir dans le textile, dans l'ameublement. Ces chaînes vont commencer à se développer parce qu'il y a cette volonté de réutiliser ce qui a déjà été utilisé, plutôt que d'aller chercher des ressources nouvelles qui pourraient peser sur la durabilité de la planète. Alors ces entreprises qui satisfont leurs clients, est-ce que ça se traduit dans leurs performances à la fois financières et boursières ? Alors vraiment, pour le long terme, parce que c'est très compliqué de construire cette relation de confiance qui unit une société et son client. Et c'est très facile à détruire. Parfois, un client peut détruire la confiance, un client mal servi ou un produit mal fabriqué. Donc il faut s'inscrire dans le long terme. Je crois qu'une des sociétés vraiment emblématiques de la réussite, c'est Amazon. Amazon qui était un petit site marchand, mais qui très tôt, dès le début de l'entreprise, porté par Jeff Bezos, avait cette envie de satisfaire le client. Et donc dans les premières lettres qu'on voit de Jeff Bezos aux actionnaires, il parle de ce client et du fait que pour se distinguer des autres, il faut vraiment être meilleur avec le client. Donc ils ont fait un site qui était plus convivial. Ils ont mis en place des normes de sécurité qui font qu'on n'a pas eu peur d'aller acheter chez Amazon, là où on avait peut-être peur il y a 10 ans d'aller acheter ailleurs. Et puis ils ont mis en place une livraison en 24 heures que les autres n'ont pas réussi à faire, une profondeur de catalogue, etc. Ils font qu'ils ont construit ce rapport avec le client. Alors jusqu'où est-ce que ça peut aller quand on a un actif qui est en milliards de clients ? Est-ce qu'on est capable de les suivre avec toujours le même talent ? Ce sera à vérifier dans les prochaines années. Mais on voit que c'est vraiment ce rapport avec le client qui a permis à cette société de se construire et d'avoir cette trajectoire incroyable. Alors au sein des portefeuilles de Trust Team Finance, est-ce que vous pouvez nous citer quelques sociétés que vous appréciez actuellement ? Tout à fait. Alors on a des sociétés qui sont parfois très industrielles. Par exemple Air Liquide qui construit vraiment en fournissant des gaz industriels à ses clients une relation de confiance très forte parce que s'il n'y a plus de gaz industriel, l'usine s'arrête. Donc il faut vraiment que ce soit un quasi-partenariat entre les deux qui permet à Air Liquide finalement de voir ses clients renouveler les contrats année après année. Mais ça oblige un espèce de focus client qui a permis à Air Liquide de devenir ce leader mondial qu'on connaît actuellement. Dans le luxe, une société comme Hermès a toujours eu une exigence de qualité, de service client qu'on n'a pas retrouvé forcément dans les autres marques de luxe et qui fait que c'est une de nos valeurs emblématiques. Alors on a aussi des sociétés différentes. Par exemple Svenska Handelsbanken qui est une banque suédoise qui a des petites agences dans les quartiers qui s'appuient sur une vraie démarche client. C'est vraiment l'ADN de l'entreprise. Les gens n'ont pas de bonus, pas de variable. Ils ne sont pas incités à vendre des produits aux clients. Mais par contre, il faut qu'ils vivent dans le quartier dans lequel ils travaillent. Il faut qu'ils écoutent le client. Et la banque est en train de faire une mue pour aller vers plus de digitalisation. Et ça fait partie de nos valeurs vraiment intéressantes de demain. Alors vous avez cité Amazon. Est-ce qu'il y a aussi une préoccupation sur la valorisation de la société ? Parce que les ratios d'Amazon sont très élevés. Alors on s'appuie sur des études qui ont été faites à Harvard et qui lient survalorisation et destruction de la satisfaction client. En effet, lorsqu'une société est survalorisée, elle va avoir besoin de justifier sa valorisation pour ses salariés qui sont souvent actionnaires aux Etats-Unis et aussi pour les actionnaires. Et donc pour essayer de justifier cette valorisation, la société va soit faire des acquisitions, ce qui va détruire la satisfaction client parce que la société va se concentrer sur la société acquise, sur son intégration, soit faire des diversifications produits qui ne sont pas toujours compris ni appréciées par les clients. Et donc il y a un vrai lien entre survalorisation et destruction de la satisfaction client. En ce qui concerne Amazon, on a observé depuis quelques temps, on va dire depuis huit mois, des modifications et une chute d'Amazon dans les classements. Ça ne se traduit pas encore au niveau du chiffre d'affaires et c'est là-dessus qu'on travaille en fait. C'est le décalage parce que la forteresse qu'a construit Amazon en s'appuyant sur ce rapport client est une forteresse difficile à détruire. Et donc même si les clients sont déçus et on en connaît tous autour de nous, des gens qui détestent Amazon mais qui continuent de commander chez Amazon. Donc petit à petit, ça va s'étioler parce que quand la satisfaction client baisse, ça ouvre la voie à des nouveaux entrants qui vont arriver avec des process nouveaux, des capacités nouvelles et qui eux vont petit à petit grignoter et détruire cette forteresse quasi imprenable aujourd'hui. Sébastien Bellet, merci. Merci. Merci.